On a décidé d'investir dans les exosquelettes parce que Benoît, qui est chez nous depuis 20 ans, qui est jeune, qui n'a que 36 ans, avait des problèmes de santé, notamment des névralgies. Véronique Hicken est la gérante de la société Thirio, une entreprise familiale de peinture-revêtement de sol près de Rennes. Cette battante n'a qu'une obsession, conserver et fidéliser ses 46 salariés, dont les plus anciens travaillent depuis plus de 30 ans dans l'entreprise. Pour y parvenir, elle parie sur le bien-être et la santé de son équipe. Elle n'hésite pas à tester toutes les innovations dont elle entend parler, comme l'exosquelette, ses dispositifs d'assistance physique. C'est ainsi qu'elle a investi dans deux équipements de ce type, à la demande de Benoît, l'un de ses jeunes salariés peintres qui souffraient de névralgie après le ponçage des plafonds. Et après six mois de test, le test est concluant. Benoît est satisfait, il peut poursuivre son métier. Après le témoignage de Véronique Hicken, Pascal Girardot, ergonome et responsable du domaine prévention de l'usure professionnelle à l'OPP BTP, nous livrera ses conseils sur l'utilisation des exosquelettes. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. Quand on est peintre, on a une posture, notamment pour les limures, mais également pour faire du ponçage, où la tête est en arrière. Donc on va avoir des tensions au niveau du cou, au niveau des articulations. Et on a ce phénomène-là, notamment aussi pour les bras, où quand on va faire des ponçages, on va être en tension, puisque les bras sont en hauteur pendant toute la durée du ponçage. Moi, je ne suis pas médecin du travail, mais ce que l'on a rencontré chez nous, en tout cas dans notre entreprise, j'ai notamment un de mes garçons qui a des névralgies et qui avait des douleurs très importantes, des migraines. Et donc, ça pouvait être occasionné effectivement par ces tensions musculaires qu'il pouvait avoir dans la journée. Et quelles mesures avez-vous prises pour remédier à cette situation ? En fait, pour trouver des solutions, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Donc la première solution, c'est déjà, j'essaye d'avoir la même posture sur une longue durée, donc de varier mon travail pour que je fais des plaintes ou alors je fais des plafonds, essayer de moduler les tensions. La deuxième chose, on a fait une formation sur les gestes, les postures, pour apprendre à étendre et à se détendre le matin avant de commencer à travailler. Donc déjà, la mise en forme. Et la troisième solution qu'on a mis en place, ce sont les exosquelettes. L'idée d'un exosquelette, comment vous est-elle venue ? Benoît, qui est chef de chantier peinture en bâtiment dans notre entreprise, a communiqué sur ces problèmes de santé qui étaient notamment liés à des migraines et à des névralgies. On a cherché ensemble quelle pouvait être la solution. La solution qu'on a trouvée qui correspond bien à son besoin, ce sont celles d'utilisation des exosquelettes. C'est notamment un exosquelette qui va lui maintenir le cou, qui va soulager ses tensions musculaires au niveau des tensions, des articulations lorsqu'on penche la tête en arrière, lorsqu'on fait des plafonds, quand on fait des murs en hauteur. Benoît, il est arrivé chez nous, il avait 17 ans, 16 ou 17 ans. Donc, ça va faire une vingtaine d'années qu'il est chez nous. L'idée, c'est que vous savez comme moi que la retraite, elle n'est pas pour tout de suite. Donc, de travailler sur comment on va pouvoir travailler sur le long terme sans user son corps. Et vous, les troubles musculosquelettiques, ça vous parle ? On a décidé d'investir dans deux exosquelettes. L'idée, c'était de trouver des solutions au-delà de celles qu'on avait déjà mises en place sur la formation Ménage-toi qui était pour le réveil musculaire avant d'aller au travail. Donc, on s'est rançonnés auprès de la Fédération du bâtiment pour savoir ce qu'il existait, parce qu'après, on n'a pas, nous, cette compétence-là. Donc, on a été mis en lien avec différents organismes. Une personne est venue faire une information. Et donc, on a proposé à Benoît d'essayer sur chantier deux typologies d'exosquelettes pour voir si ça pouvait répondre à ces difficultés. Après avoir essayé pendant deux, trois mois, donc on a fait la formation pour le coup, savoir comment le mettre, comment l'entretenir, etc. Et il l'utilise maintenant pratiquement au moins deux à trois fois par semaine. Et Benoît, que vous en dit-il de cet équipement ? Benoît est très satisfait de l'équipement. Ça répond vraiment à un besoin qu'il avait de soulager ces tensions, notamment au niveau du coût. On a donc fait, lors d'une journée entreprise, une présentation à l'ensemble des salariés pour voir comment ils réagissaient, puisque quand on amène quelque chose de nouveau, certains sont toujours très intéressés, d'autres un petit peu moins. Et puis, ça nous permet de l'avoir fait essayer à différentes morphologies de nos salariés, puisqu'on a des petites jeunes filles, on a des garçons un peu plus costauds, des petits, des grands. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut des adaptations. Donc, ça nous a permis également de faire des retours auprès de la personne qui nous a fourni les exosquelettes pour dire, sur ce gabarit-là, on a besoin de bretelles. Sur ce gabarit-là, on aurait besoin peut-être d'une ceinture complémentaire. C'est intéressant, puisque l'idée, c'est de pouvoir développer pour chacun de nos salariés en fonction de sa propre morphologie. Dans l'ensemble, est-ce que vos salariés vous paraissent tous intéressés par ce que vous proposez ? Alors, tous intéressés, je ne dirais pas ça. Certains sont très réfractaires. Les plus anciens, d'ailleurs, les plus jeunes, ont plus peut-être conscience que c'est dès aujourd'hui qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. C'est une culture qu'ils ont plus que nos anciens. Les anciens disent « non, je n'ai pas besoin de ça ». En fait, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule solution. Ça fait partie de la solution, l'exosquelette, mais ça ne va pas répondre à toutes nos problématiques. Par contre, elles se réfléchissent en commun et on avance petit à petit sur différentes typologies de solutions. Un exosquelette, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement ? L'investissement financier qu'on a fait aujourd'hui, notamment celui qui est pour le coût, il faut prévoir à peu près 350 euros hors taxes. Et pour celui qui est pour soulager les bras, on est sur un investissement de 2500 euros hors taxes. Alors, je regrette, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais de ne pas avoir eu d'aide au développement. C'est-à-dire que quand on est une petite société, ça demande malgré tout un investissement. Là, on le fait pour un salarié, mais on imagine qu'il faille qu'on le fasse pour 40. C'est un budget qui est quand même conséquent et qui est utile, notamment pour les arrêts de travail, pour le coût à la sécurité sociale. Et que si on pouvait avoir une aide financière, ça aurait été intéressant. Il est temps. Il est temps de se pencher sur la question de l'exosquelette. Avec l'allongement du temps de travail, avec les difficultés TNS que rencontrent nos garçons et nos filles sur chantier, il faut vraiment que ça fasse partie de la solution et qu'on accélère sur les exosquelettes. Pascal Girardot, bonjour. Vous êtes ergonome et responsable du domaine prévention de l'usure professionnelle à l'OPP-BTP. Que pensez-vous des solutions mises en place dans cette entreprise pour lutter contre les TMS ? Dès lors que ces tâches de poncer, enduire ou peindre concernent les plafonds ou les parties hautes des murs, le peintre doit regarder fréquemment et de manière prolongée vers le haut et donc, le regard orientant la tête, à placer les cervicales en extension, ce qui, à la longue, peut provoquer différentes formes de troubles musculosquelettiques, y compris des névralgies ou des migraines comme évoqué dans ce témoignage. Dans les mêmes situations, quand ce ne sont pas les cervicales qui sont sollicités, ce seront les épaules et les bras par la ponceuse, le rouleau à peinture ou même les pistolets de pulvérisation. On peut souvent imaginer des solutions organisationnelles, comme c'est dit ici, et faire en sorte que le compagnon n'enchaîne pas les plafonds de tous les appartements de l'étage et puis qu'on intercale d'autres tâches moins sollicitantes. Ou bien des solutions techniques, par exemple un exosquelette de soutien de la tête en extension ou un équipement d'assistance des bras pour les travaux à réaliser, bras en hauteur. Sous certaines conditions, ces solutions peuvent être une vraie aide, mais comme le dit Véronique Hicken, il n'y a pas de solution unique. J'aime bien ce que dit Véronique Hicken également sur l'intérêt de remonter les expériences et nos attentes aux fabricants pour leur permettre de faire évoluer les équipements. L'innovation est très dynamique et chacun, entreprise, fabricant et nous, OPPBTP, contribuons à cette évolution. L'introduction de technologies d'assistance est toujours un changement dans les pratiques et l'expérience montre que les freins sont nombreux et effectivement, les compagnons les plus spontanément convaincus de l'intérêt de l'assistance physique sont souvent parmi les plus jeunes ou au contraire, ceux parmi les plus anciens dont les articulations ont déjà souffert. La qualité de la démarche de l'entreprise est déterminante pour faciliter l'acceptation de ces équipements. Différents outils peuvent nous aider, que ce soit la norme, les outils de l'INRS ou ceux de l'OPPBTP, pour mettre les chances de notre côté, c'est-à-dire du côté de la prévention. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. L'OPPBTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP. Paritaire, il est placé sous la tutelle du ministre en charge du travail. Il aide les entreprises du BTP à faire évoluer leurs pratiques afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est un service gratuit rendu possible par les cotisations des entreprises. Retrouvez nos 6 épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur le site Prévention BTP.